La Wii U Malgré son échec commercial, la console a néanmoins connu l'une des meilleures sélections de jeux développées par Nintendo. C'est également une des premières fois qu'on aura pu voir Mario en HD. Malgré un concept à écran multiple, inspiré de la DS, rares sont les jeux qui exploitaient vraiment cette fonction. Donc pour la plupart d'entre eux, ce serait relativement simple de les convertir à écran simple. Voici donc une sélection de jeux Wii U que l'on aimerait voir disponible sur la Nintendo Switch. Star Fox Zero On l'attendait parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeu Star Fox sorti sur une console de Nintendo. Et malheureusement, ce jeu-là a été très divisif. Principalement pour deux choses. Premièrement, le jeu n'innove pas tant que ça. C'est pratiquement un remake de Star Fox 64, qui était déjà un remake de Star Fox au Super Nintendo. Bref, ce qui a fait le plus mal à ce jeu-là, c'est les contrôles. De viser avec le gamepad tout en regardant la télé. Il fallait regarder-le, 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 regarder-le. Même moi, je n'ai jamais réussi à m'adapter. C'est quasiment injouable. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont maîtrisé tant mieux pour vous. C'était déjà plus plaisant de jouer à deux joueurs. C'est comme ça que nous, on l'a fait. Il manquait quelque chose. Il manquait d'innovation. C'était pas au point. Mais quand même, ce jeu-là, avec des nouveaux contrôles, c'est certainement un très bon jeu de Nintendo Switch. Super Mario 3D World C'est un genre de mix entre un Super Mario 2D classique et un Mario 3D. Et malgré que le jeu soit en 3D, c'est pas un jeu à air ouvert comme Mario 64 ou Mario Sunshine. Comme dans le tout premier Mario Bros, on suit un parcours pour se rendre à un drapeau final. Le jeu est énorme. Et pour les vétérans, il confie énormément de mondes supplémentaires qui sont, croyez-moi, vraiment difficiles. En plus, on peut y jouer à 4 joueurs simultanément. C'est un excellent jeu et c'est vraiment dommage que bien des gens n'ont pas pu le découvrir. Donc on le croit qu'il mérite une seconde chance. Super Mario 3D World a également donné naissance à un petit dérivé. Sous la forme de Captain Toad. On se retrouve avec un espèce de monde en forme d'un genre de gros cube rubic qu'on peut tourner de tous bords, de tous côtés. Il faut amener Toad d'un point A à un point B tout en ramassant les trésors. Mais Toad ne saute pas, donc ça devient une espèce de casse-tête isométrique vraiment intéressante. J'ai fait le tour, j'ai vraiment apprécié. Et tant qu'à avoir un port, je prendrai des nouveaux tableaux. Zelda Wind Waker HD. Soyons franc, Nintendo nous a fait donc de Zelda en HD sur la Wii U pour nous faire patienter des retards à n'en plus finir de Zelda Breath of the Wild. Mais c'est ok, ça nous a permis de redécouvrir des classiques comme Zelda Wind Waker. Pour dire que lors de sa sortie en 2002 sur le Gamecube, c'était un peu le mal aimé de la série. Son look cartoon, un peu enfantin, avait un peu divisé les fans. Le passage au HD a vraiment aidé. Ils n'ont pas juste amélioré le visuel en ajoutant des effets de lumière un peu partout. Ils ont corrigé la fin du jeu, ajouté une voile pour aider la navigation et aussi ajouté du motion control pour viser. Et ça a vraiment donné un second souffle à ce jeu et ce serait dommage de ne pas pouvoir continuer à en profiter. Dans la même ordre d'idée, Nintendo a fait le même traitement avec Zelda Twilight Princess HD. Le rehaussement des couleurs, des contrôles plus près de la version Gamecube ont vraiment aidé ce titre. Pour les deux titres, le port vers une version Switch se ferait quand même relativement simplement. C'était déjà possible de jouer en version portable avec le portable à moins d'être à 5 mètres de téléviseur. Mais c'était possible de jouer en mode portable sur la Wii U. Il suffisait de peser sur Start pour aller vers la carte au lieu qu'elle soit constamment affichée sur le deuxième écran. Ces deux jeux-là sont excellents, déjà achetés, donc le gros de l'effort est déjà fait. Il faut juste les rendre disponibles. Super Smash Bros for Wii U. Parmi tous les jeux de Wii U qu'on présente aujourd'hui, Smash Bros est probablement le plus susceptible de se ramasser sur la Switch. On sait que l'équipe de Sakurai a travaillé pratiquement jusqu'au burn-out sur ce jeu-là et ils auraient sans doute souhaité que le jeu se retrouve dans un peu plus de salons que la Wii U le permettait. Un port serait vraiment apprécié, mais une version Deluxe serait encore mieux, je pense. On pourrait y retrouver toutes les DLC que le jeu a eues, tous les personnages, les expansions, et pourquoi pas y ajouter tous les tableaux que comportait la version 3DS, mais en version HD. Et pour la rendre encore plus complète, un mode aventure. Ok, peut-être que je rêve un peu en couleur. De plus, Nintendo semble vouloir gagner beaucoup de terrain dans le domaine de l'eSport et je pense que Smash est un incontournable dans ce domaine. Pikmin 3. La série Pikmin n'a pas vraiment encore rejoint le grand public, mais c'est vraiment des jeux qui méritent d'être découverts. C'est une série que moi-même, j'avais complètement boudée avant de plonger dans le troisième volet. Et quand je m'y suis mis, je l'ai fait du début à la fin, j'avais même de la misère à déposer mon gamepad. C'est un peu dur de décrire Pikmin, c'est un genre de mix de genre de jeux. C'est de la stratégie en temps réel, de la gestion, mais aussi de l'exploration digne d'un Zelda ou d'un Metroid. Il y a même des combats complètement épiques. La leçon de ce jeu-là, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer Miyamoto. Sauf pour Wii Music. Il y a tellement honte que le titre s'efface au soleil. Je ne suis pas sûr qu'il va en parler dans sa biographie de ce jeu. Bref, Pikmin 3, un jeu à jouer absolument. Super Mario Maker. C'est un jeu formidable qui vous permet de créer vos propres tableaux de Super Mario Bros. 1, 3, Super Mario World et la nouvelle série de New Super Mario Bros. Et après avoir eu beaucoup de plaisir à créer votre tableau, vous pouvez y jouer dans, y partager, même le partager avec toute la communauté Nintendo. C'est ça qui est formidable, le jeu-là. Et raison plus de faire un port parce que ça utilisait Miiverse pour le partage et Miiverse d'ici peu n'existera plus. Donc ça prend une alternative. L'exécution est parfaite. On y retrouve même l'interface de Mario Paint pour les nostalgiques. Le jeu a déjà été transféré sur 3DS, mais bon, la 3DS est pas mal en fin de vie. La Wii U est malheureusement déjà pas mal décédée. Donc, je n'ai pas envie que ce jeu-là somme dans l'oubli. C'est trop bon. Donnez-nous une version Switch avec, pourquoi pas, des nouveaux tableaux, des nouveaux designs, des nouveaux objets. Je veux dire, l'univers de Mario est tellement vaste, il n'y a pas tant de choses qui ont été couvertes à l'âme. Côté transfert, c'est sûr que la 3DS et la Wii U ont une particularité, c'est qu'ils ont un stylet. Donc pour la construction des tableaux, ça allait très bien. Par contre, la Switch, il y a quand même des options. C'est possible de faire un pointeur avec la manœuvre, vu qu'il y a un gyro dedans, mais c'est pas l'idéal. Mais l'écran de la Switch, contrairement à la Wii U, se rapproche beaucoup plus de celle d'un cellulaire. Donc, ce serait possible de jouer avec les doigts, et ça marcherait très bien. Donc, on fabriquerait nos tableaux sur l'écran tactile, et ensuite, on les partagerait, ou on jouerait dans la télé. Et tant qu'à faire un quart, ça serait bien d'ajouter des nouveautés. Peut-être une manière de jouer à plusieurs, ou peut-être la fabrication d'espèces de paquets de jeux, où on pourrait fabriquer plusieurs tableaux, puis les distribuer ainsi comme une aventure. Faire même une carte, peut-être, comme Mario World. Plein de possibilités, mais je pense pas que ce serait le temps d'avoir un Mario Maker 2. Je prendrais plus vraiment un Mario Maker Deluxe avec des ajouts dedans. Je pense qu'il était déjà très complet comme jeu, et je vois pas trop où ce qu'il irait avec un 2, sans être trop redondant avec le premier. Yoshi's Whirly World. J'ai toujours eu de la misère à prononcer ça. Whirly World, trop de W. Un autre excellent jeu à l'esthétique unique de Nintendo. C'est un jeu qui est basé évidemment sur le gameplay de Mario World 2, au Super Nintendo. C'est un très très long jeu, rempli de choses à collectionner. Le faire à 100%, ça risque de vous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est un autre des jeux qui a été transféré sur la 3DS, mais qui a quand même beaucoup sacrifié côté graphique. Ça rendait pas justice aux textures de laine qu'il y avait dans ce jeu-là. Une version Switch pourrait bénéficier d'une petite amélioration visuelle, en plus d'obtenir tout le contenu qui avait été ajouté sur la version 3DS. New Super Mario Bros. U. C'est un des premiers jeux disponibles sur la Wii U. Moi, je l'ai pris le jour de la sortie. Et c'est également la première aventure de Mario en HD. Gameplay excellent, on peut y jouer à 4 joueurs. C'est le retour aussi d'un grand monde vaste comme Super Mario World. Mais c'était du déjà vu. Ça devient même difficile de distinguer les autres jeux tellement qu'ils se ressemblent. La seule différence qu'il y a eu ici, c'est qu'il y ait en HD. C'est un excellent jeu, mais ça manquait d'ambition. Je veux dire, c'est pas ça qui a convaincu les gens d'acheter une Wii U, on l'a vu. Mais jouer à 4, ça reste très amusant, très plaisant et surtout très frustrant. Ça dépend avec qui vous jouez. Le jeu est déjà en HD, donc ce serait pas grand-chose de l'amener sur la Switch. En plus, le jeu avait un DLC qui s'appelait New Super Luigi U. C'est toute une nouvelle aventure avec des tableaux plus courts. Je pense que si on inclut le tout ensemble, avec un prix raisonnable sur le e-shop, ça vaudrait la peine. Perso, je suis pas un très grand fan de l'esthétique New Super Mario Bros. Mais le gameplay est solide. C'est à peu près la première fois de l'histoire qu'il y a 5 jeux de Mario Bros. avec la même esthétique. Je pense qu'il est temps qu'il change. Bref, ce serait un parfait petit jeu pour la e-shop. Splatoon 2 est déjà disponible sur la Switch. Et soit on prend Splatoon 2, c'est plus une version de Splatoon Deluxe ou peut-être Splatoon 1.5, je pourrais l'accorder, qu'un véritable 2. Je veux dire, il y a plein de tableaux qui reviennent, l'esthétique reste similaire, le gameplay a pas vraiment changé. Ce qui est le plus différent, c'est la campagne solo, ce que beaucoup de gens n'ont même pas expérimenté. Et c'était vraiment excellent. Ça rappelle beaucoup Mario Galaxy, avec beaucoup d'éléments de jeu qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le multiplayer. Donc c'est vraiment, vraiment amusant. C'est même un des meilleurs boss de fin que Nintendo a créé depuis longtemps. Le jeu utilisait beaucoup les deux écrans, donc ça prendrait quand même beaucoup de travail pour l'amener sur la Switch. Ce que je suis dit à plus tôt, c'est tout simplement, pourquoi pas sortir la campagne solo du premier Splatoon en DLC pour Splatoon 2. Je pense que ça pourrait faire un job. Xenoblade Chronicle X. J'ai dû engloutir 200 heures dans le jeu-là. Il est énorme. L'exploration est vraiment satisfaisante et la taille du monde est vraiment imposante. Le feeling de voler dans des gigantesques robots et de se rendre n'importe où sur la carte sans temps de chargement était vraiment incroyable, surtout sur la Wii U. Mais le jeu parfois souffrait un peu. Ça paraissait que la Wii U était poussée à sa limite. La Switch pourrait régler beaucoup de ces problèmes-là, mais aussi l'aspect portable de la console pourrait aider justement pour des jeux qui sont super longs. On n'a pas tous le luxe d'avoir deux télés dans son salon ou d'avoir une télé accessible un peu partout. Donc pour des jeux imposants comme ça, la Switch, c'est l'idéal. Le deuxième écran de la Wii U servait principalement à afficher la carte, donc ce ne serait pas un problème de faire pause et d'ouvrir une carte comme on a toujours fait dans les jeux auparavant. Donc ce ne serait pas une grosse modification à faire pour que ce jeu soit fonctionnel. Évidemment, Xenoblade Chronicle arrive bientôt sur la Switch, donc ce n'est peut-être pas pressant de faire un port de jeu là. Mais il est déjà en HD, il est déjà prêt, pourquoi pas le rendre disponible quand ce sera le bon moment. Donkey Kong Tropical Freeze. Quand Retro a dévoilé le jeu, beaucoup ont été déçus parce que les gens s'attendaient à avoir un nouvel opus dans la série Metroid. Mais le jeu est loin d'être décevant. C'est probablement un des plus beaux jeux de plateforme qui existent. Les tableaux sont originaux, diversifiés, colorés, c'est super. La difficulté progresse évidemment plus on avance. Il y a également des tableaux cachés vraiment plus difficiles un peu partout à travers le monde, donc il y en a pour tous les goûts. C'est aussi le retour de David Wise à la composition musicale, celui qui avait conçu la trame sonore des tout premiers Donkey Kong Country au Super Nintendo. Le gameplay tout y est, ça marche très bien. Personnellement, la seule chose qui me manque, c'est les personnages comme Cranky, Didi et Dixie sont reliés à des personnages de soutien. C'est-à-dire qu'on ne joue pas directement avec eux. Moi j'adorais vraiment le mode de jeu au Super Nintendo, c'est qu'on contrôlait les deux bonhommes un après l'autre, chacun avait son style de jeu. On pouvait même les combiner pour accéder à des zones différentes. Bref, c'est quelque chose qui me manque. Je trouve que ça ne donne pas tout à fait le même feeling. Autre petit point négatif, jouer à deux joueurs, c'est l'enfer. Ça n'a même pas de sens, c'est extrêmement punitif. Chaque fois que le deuxième joueur tombe, il perd une vie. Les vies sont en quantité limitée, de un. Et de deux, le deuxième personnage suit l'écran du premier joueur. Donc si on n'arrive pas à se coordonner, et c'est quand même un jeu qui va vite, c'est inévitable que quelqu'un meurt et il y a des pièges partout. Donc c'est sûr que ça va toujours finir mal. Malgré tout ça, le jeu est excellent et mérite définitivement une deuxième vie sur la Switch. Alors voilà, c'était quelques titres qu'on aimerait voir revivre sur la Switch. Pas nécessairement en copie physique, mais tout simplement sur le e-shoch. Je pense que le concept de console virtuelle est un peu désuet. On pourrait tout simplement mettre Donkey Kong Country Tropical Freeze par exemple sur le e-shop sans l'associer à la Wii U nécessairement, et ce serait parfait. Maintenant pour ouvrir la conversation, si vous, vous avez des jeux de Wii U que vous croyez qu'on a oubliés et qui devraient définitivement se retrouver sur la Switch, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager à faire plus de vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501